... Je voudrais vous faire partager une pensée, une idée, une expression qui a été prononcée il y a assez longtemps par Philippe Jaffray en 1987. Il était alors directeur général de la Caisse nationale des clés des agricoles. Et cette phrase m'avait suffisamment frappé pour que je m'en souvienne très bien aujourd'hui, et que j'ai le plaisir de vous la faire partager. 1987, c'était une très grave crise boursière. Au passage, ça nous permet de tout relativiser. Parce que franchement, à l'époque, j'ai vécu, tout le monde décrivait une sorte de collapse général, d'une fin du monde financier, des choses dont on n'arriverait pas à se relever. Et je pense que l'immense majorité de ceux qui m'écoutent ou qui me voient n'ont ni mémoire, ni même l'idée qu'il y a eu une crise boursière en 1987. Pourtant, elle était très très grave à ce moment-là. Et Philippe Jaffray, dans son discours d'Assemblée générale, disait la chose suivante. Je ne sais pas si c'est au mot près, mais l'idée est là. C'est qu'au fond, chacune des crises qui reviennent nous rappelle un enseignement aussitôt saisissant, mais aussi vite oublié le coup d'après, qu'il n'y a définitivement dans les choses pas d'autres valeurs que celles de leur utilité. Parce que quand il y a la crise, tout le reste disparaît. Il n'y a plus que l'utilité des produits, des services et des actes qui sont présents. Et je voudrais redire cela parce que je suis toujours surpris, et pour dire plus vrai, un peu frustré, de voir que cette notion d'utilité, lorsqu'on la prononce, lorsqu'on la met dans le milieu business, elle a l'air d'avoir du mal à se mettre au cœur des business. Comme si on voulait se donner un supplément d'âme, comme si on voulait paraître, au fond, se racheter d'un business qui ne serait que tourné sur le profit. Ce que nous rappelait Philippe Jaffray, c'est que pour développer du business, pour avoir des clients, pour qu'il y ait de l'adhésion, pour avoir de la profitabilité durable, il faut essentiellement fournir de l'utilité aux individus, aux entreprises ou à la société. Et cette idée-là fondamentale, qui n'est pas celle d'un équilibre entre la profitabilité et l'utilité, mais d'une utilité moteur qui fabrique la profitabilité, eh bien c'est étrange. Chaque crise, on le rappelle, mais c'est très vite oublié par la suite. Donc je vais essayer de relier cette idée de Philippe Jaffray et d'espérer du coup que nous profitions de tout ceci pour définitivement penser que, notamment en termes de RSE, de responsabilité sociétaire et environnementale, nous arrêtions de considérer que c'est une responsabilité que nous devons ajouter à nos business, mais que c'est une responsabilité que nous devons intégrer dans nos business, non pas pour nous contraindre à ne faire que des choses utiles, mais parce que ce qui est fondamentalement utile, c'est la meilleure voie de dégager du business, de la profitabilité et au fond, l'utilité, c'est le seul passeport crédible pour l'avenir.